Sur l'heure des startups sur Global Industrie 2023, nous sommes avec Vivien Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de iCast. Exactement. Alors, qu'est ce que c'est que iCast ? Quel est votre métier ? Alors, iCast, on a créé iCast il y a un an et demi. Et pour une raison très simple, c'est que d'abord, un constat d'une multiplication par 3 des coûts de l'énergie pour les industriels. Et en plus, le fait que le prix de l'énergie aujourd'hui varie beaucoup. Dans la journée, là aujourd'hui, on va payer 160 euros le mégawatt-heure maintenant. Dans 2 heures, ça sera 200 euros. Donc, on a une évolution du prix de l'énergie dans la journée et on s'est demandé comment on peut valoriser ça pour les industriels. Donc, on a créé iCast qui aide les industriels à réduire leurs coûts énergétiques et les émissions de CO2 en consommant au bon moment la bonne quantité d'énergie. Oui, c'est ça. Parce que votre job, c'est d'aider les gens à consommer au mieux finalement, à faire des économies en évitant de gâcher. Exactement. En fait, on va les aider à intégrer le coût de l'énergie dans leur choix de planification. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous êtes responsable de maintenance dans l'usine, en décalant d'une heure ou de deux heures votre maintenance, vous pouvez faire économiser des milliers d'euros à votre usine en essayant d'éviter un pic de prix ou un pic d'émissions de CO2. Et alors, on fait comment ça ? On mesure quoi ? Alors, du coup, nous, on va aller chercher les informations qui sont présentes sur les marchés, qui sont ce qu'on appelle les prix prévisionnels du spot et aussi les prévisions d'émissions de CO2 associées. On va ensuite aider l'usine à comprendre quel est l'impact de ces choix de planification sur sa consommation. Donc, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont être capables de comprendre le lien entre un choix de planification et une consommation future. Ensuite, on va relier ça aux enjeux du marché de l'énergie. Alors, les informations que vous avez, c'est des informations existantes. On ne va pas installer des choses dans l'usine ? Alors justement, on a cette caractéristique qu'on utilise, qui est déjà existant. Donc, par exemple, on va utiliser les plannings historiques de maintenance qui sont présents sous format Excel généralement, mais aussi, on va se connecter avec des logiciels comme SAP pour récupérer les plannings de production et aussi les commandes clients. Et alors, ça se passe comment ? Il y a une phase d'abord d'étude du fonctionnement de l'entreprise ? Alors exactement. En fait, on va d'abord faire une audite énergétique sous un prisme un peu nouveau qui est d'aider l'usine à comprendre quel est l'impact de son choix de planification sur sa consommation d'énergie. Donc, on va lui montrer, par exemple, regardez, vous avez mis cette maintenance à ce moment là. Si vous l'aviez décalé deux ou trois heures, vous auriez économisé deux ou trois mille euros. Ça permet de faire comprendre à l'industriel le potentiel gain qu'il y a à intégrer le coût de l'énergie dans la planification. Et ensuite, dans un second temps, on fait un pilote où tous les jours, on va accompagner l'ensemble des personnes qui vont faire de la planification. Donc, responsable de production, responsable d'ordonnancement et responsable de maintenance. Tous les jours, on va les conseiller pour essayer de trouver le meilleur moment pour, par exemple, placer une maintenance. Et j'ai besoin d'être un expert en énergie pour faire ça ou l'IA va bien me supporter ? Alors, c'est justement le principe d'ICAS, c'est vraiment de faire le plus simple possible pour les personnes qui sont responsables de la planification. Nous, notre mission, c'est vraiment de leur faire comprendre de manière simple quelles sont les conséquences de l'ordonnancement qu'ils vont avoir de leur référence à produire dans la journée sur leur coût de l'énergie. Donc, imaginez que vous soyez un responsable de maintenance. Vous me proposez trois scénarios de planification de votre maintenance dans la journée. Et bien, nous, automatiquement, en moins d'une minute, on va transformer ça en coût énergétique et en émission de CO2 prévisionnelle. Donc, vous allez pouvoir choisir le moins cher et celui qui émet le moins de CO2. Vous avez dix mots magiques. En tout cas, le mot hyper important, c'est scénario. Et vous aussi proposez des scénarios. Exactement. On va aller aussi aider le responsable de la planification à identifier des opportunités, ce qu'on appelle les opportunités sur le marché, des moments où l'énergie, il arrive quelquefois qu'elle peut être gratuite. C'est-à-dire qu'on peut être payé pour consommer de l'énergie. Ça arrive de temps en temps. Et donc, du coup, on va aller les conseiller et identifier ces moments clés. Le gain qu'on peut retirer de l'utilisation d'Aicast, c'est quoi ? C'est assez conséquent, en fait. On peut aller jusqu'à 10% du coût énergétique de l'usine, souvent quand on a des procédés énergivores. Donc, c'est très conséquent, effectivement. C'est justement parce qu'il n'y a pas forcément de communication dans l'entreprise. Il n'y a pas d'objet centralisateur. Et du coup, on ne sait pas. On veut bien faire, mais on ne peut pas. Mais exactement. Et surtout, ce n'est pas si simple de comprendre les enjeux du marché de l'énergie. Et souvent, les responsables de planification, ils ont d'autres chats à fouetter que d'avoir cette notion-là en tête. Donc, c'est notre rôle de leur faciliter la vie pour qu'ils aient la visibilité sur ces fameux enjeux de l'énergie. Vos cibles, enfin les entreprises qui sont susceptibles d'appliquer votre techno, c'est quoi ? C'est des petites boîtes, des grosses entreprises ? Alors, du coup, on se concentre aujourd'hui sur les procédés énergivores, donc les usines qui sont électro-intensives. Donc, vous avez par exemple la papeterie où, effectivement, les consommations sont très conséquentes, mais aussi tout ce qui est transformation du métal. De manière générale, ça peut aller de l'extrusion de l'aluminium au four, aux fonderies et aux forges, par exemple. Donc, vous êtes industriel, vous voulez faire des économies, trouver les meilleurs scénarios pour économiser de l'énergie et surtout ne pas en gâcher. Eh bien, allez voir iCast. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.